La blockchain, c'est un protocole informatique qui permet de l'échange de paire à paire, c'est-à-dire sans intermédiaire, et de façon sécurisée. C'est une innovation technologique dont l'ampleur est comparée à celle d'Internet. Alors on a du mal à voir concrètement à quoi pourrait servir la blockchain. Nous, chez Blockchain Partner, on définit trois grands cas d'usage. Le premier, c'est l'échange de valeurs et de crypto-monnaies entre différents individus ou différentes entreprises. On pourrait y revenir. Le deuxième, c'est l'enregistrement sur un registre qui est la chaîne de bloc, la blockchain, de données de façon incorruptible. Personne ne peut les modifier ni les supprimer. Et le troisième cas d'usage, c'est l'automatisation de relations contractuelles. Par exemple, on peut imaginer un contrat entre un agriculteur et une société d'assurance qui stipule que l'agriculteur est indemnisé après 30 jours sans précipitation, de façon automatique, sans avoir à remplir des phases déclaratives ou des papriceries administratives. C'est possible parce qu'il s'agit d'un réseau décentralisé, c'est-à-dire que personne ne le contrôle. Et le réseau est réparti sur des milliers de nœuds, ce qu'on appelle des nœuds, qui sont répartis dans le monde entier. Et donc, en fait, même si on supprime un nœud ou si un nœud est détruit, cela ne change rien au réseau puisque les autres nœuds détiennent la base de données. Il faut bien voir qu'en fait, la blockchain est née avec le bitcoin en 2008-2009. Et donc, en fait, parfois on entend qu'il faut dissocier blockchain et bitcoin. Ce n'est pas forcément faux en soi. On peut imaginer des blockchains sans bitcoin. Mais il faut bien rappeler que la blockchain est née avec le bitcoin et que la blockchain est le protocole sous-jacent au bitcoin. Et en réalité, parmi les blockchains publiques, dites publiques, la blockchain du bitcoin est aujourd'hui la plus robuste, celle qui est la plus incorruptible. La blockchain, d'abord, n'a pas été créée pour aider les entreprises. Il faut bien voir que c'est une technologie qui a une idéologie particulière, une idéologie qui est assez libertarienne, globalement plutôt anticapitaliste. Ça, c'est l'idéologie de départ. Depuis quelques années, on s'aperçoit que de plus en plus de grands groupes, et d'entreprises, et ils ont raison, essayent d'utiliser la blockchain à leur profit. L'idée, c'est que la blockchain, en réalité, va potentiellement faire émerger de nouveaux champions dans chaque secteur. Et donc, soit ces champions peuvent être aussi bien des entreprises traditionnelles qui auront tiré parti des opportunités de la blockchain, ou bien des jeunes pousses qui, parce qu'elles ont été plus agiles, ces startups ont réussi à peut-être disrupter les grands. Alors, les entreprises, elles peuvent aussi bien tirer parti de la blockchain qu'à être menacées. Elles peuvent être désintermédiées, mais elles peuvent en tirer parti si elles arrivent à se réinventer. C'est-à-dire que ce n'est pas propre à la blockchain, c'est propre de l'innovation, mais sous toute la difficulté des grands groupes d'arriver à réinventer leur business model par rapport à une technologie qui désintermédie, justement, les business models. Très concrètement, prenons le cas de la traçabilité. La blockchain, on l'a dit, le deuxième cas d'usage intéressant de la blockchain, c'est que c'est une base de données incorruptible, transparente, auditable par toutes, par tous. Ce qui est intéressant, aujourd'hui, par exemple, prenons une entreprise de distribution qui a, pour acheminer des produits jusqu'à un supermarché, qui a des centaines, des milliers de palettes qui contiennent ces produits. C'est un cas concret. Aujourd'hui, cette entreprise, elle perd un certain nombre de palettes dans la nature parce qu'il n'y a pas de système de traçabilité qui est adapté, qui est fonctionnel. La blockchain permettrait d'assurer la certification, l'authenticité des mouvements des palettes, justement, en associant la blockchain avec l'internet des objets pour que l'entreprise puisse savoir où sont les palettes à un temps donné. D'abord, il y a une réponse très simple, c'est que si, aujourd'hui, l'entreprise n'arrive pas à tracer les palettes, c'est bien qu'elle n'a pas eu cette solution qui était convenable. Et donc, même s'il existe des solutions, pour des raisons X ou Y, elles n'ont pas fonctionné. Mais il y a une réponse plus convaincante encore, c'est de dire qu'en réalité, la blockchain, c'est ce qui permet à différentes parties de se faire confiance entre elles sans se connaître de base ou sans avoir déjà eu des échanges entre elles. Concrètement, la blockchain, ça va permettre justement des échanges, notamment entre différentes parties prenantes dans une chaîne de valeur où, en fait, la confiance repose sur le réseau, puisque c'est décentralisé et puisque c'est incorruptible. Donc, tous les enjeux de traçabilité du supply chain, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'industrie lourde pour les pièces détachées, dans l'industrie du luxe, etc., peuvent être concernés par l'utilisation de la blockchain. La blockchain disrupte entre guillemets le digital dans le sens où elle désintermédie, notamment les plateformes qui reposent justement sur l'intermédiation. C'est bien que les Uber, les Airbnb, etc., ce sont par définition, parce que ce sont des plateformes, ce sont des logiques d'intermédiation qui vont prélever des pourcentages sur telle ou telle activité. La blockchain, ça va non pas forcément supprimer les intermédiaires, mais redéfinir leur rôle et ne resteront que ceux qui apportent une réelle valeur ajoutée à l'utilisateur. Sinon, il passera par des services de paire à paire et il changera directement avec l'autre utilisateur. D'abord, on peut imaginer que demain, la supply chain devienne un argument marketing. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise, une marque, affirme que ses produits, par exemple ses vêtements, c'est une entreprise qui vend des vêtements, que ses vêtements sont conformes à telle ou telle norme ou sont « made in France » ou que sais-je encore, aujourd'hui, le consommateur doit lui faire confiance. Demain, avec la blockchain, on peut imaginer un système où simplement en bipant avec son smartphone, un QR code, et bien l'utilisateur remonterait tout l'historique du produit et accéderait à l'histoire du produit. Il pourrait vérifier l'authenticité. Et donc, ça deviendrait un argument marketing pour ces marques-là. Et c'est justement, ça commence déjà à être à l'œuvre. Il y a une marque de vêtements aux États-Unis qui a commencé à intégrer la blockchain dans sa collection printemps-été 2017. Et justement, l'utilisateur peut scanner avec un QR code depuis son smartphone l'histoire du produit. Et la marque s'est aperçue que les interactions avec les consommateurs ont augmenté. Ça peut toucher les points de fidélité. Aujourd'hui, la gestion des points de fidélité est un certain casse-tête pour les marques. Plus de 50% des points de fidélité ne sont pas utilisés. Aux États-Unis, en moyenne, un foyer est inscrit à 20 programmes de fidélité. Ils n'en utilisent que 7. Donc, les programmes de fidélité sont sous-utilisés. Et en plus, les marques ont du mal à savoir quand les points de fidélité vont être utilisés et s'ils vont être utilisés. Ce qui a des conséquences quand elles provisionnent tous ces montants. La blockchain, ça permettrait de convertir les points de fidélité en tokens, en points numériques. Et ça aurait plusieurs avantages. Les entreprises pourraient savoir combien les consommateurs en ont, à quel moment ils utilisent, dans quel cadre ils utilisent. Et surtout, on pourrait créer des programmes interopérables entre différentes marques. Par exemple, on pourrait consommer des points de fidélité, pour engranger des points de fidélité chez une compagnie aérienne et d'utiliser, par exemple, ensuite auprès d'hôtels. On peut imaginer des systèmes comme celui-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un troisième cas d'usage intéressant pour le marketing. C'est tout ce qui est marketing digital. Aujourd'hui, le marketing digital, c'est une industrie qui connaît beaucoup de problèmes, notamment de fraude, de manque de transparence et de grande concentration du secteur. Google et Facebook accaparent 99% de la croissance dans ce secteur l'année dernière. Et en fait, la blockchain pourrait permettre de tracer les parcours des diffusions de publicité jusqu'à l'interaction avec le consommateur final. Et l'avantage, ce serait de pouvoir apporter de la transparence dans un parcours où aujourd'hui il y a beaucoup de fraude et de désintermédier parfois un certain nombre d'intermédiaires.